Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo, on démarre avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien As qui consacre sa une à la Ligue des Champions, au duel importantissime pour le Barça ce soir face à Porto. Et puis dans le même temps aussi, l'Atletico sera en déplacement du côté des Pays-Bas pour affronter le Feyenoord. Deux équipes qui ont besoin de résultats en Ligue des Champions. À l'inverse, à contrario du Real qui n'est pas dans l'obligation de prendre trois points de main. Évidemment, les Meringués ont déjà fait le boulot depuis le début de cette phase de groupe de LDC. Donc demain, il y a l'opportunité de terminer en première place du groupe. Mais s'il y a un mauvais résultat demain face au Napoli, il n'y a rien de bien dramatique pour le Real. En ce qui concerne les Meringués, on a une petite information qui concerne Bellingham. En bas du quotidien As, il y a Esselmeror Bellingham sous 14 goles en Madrid. Igualan sous record en un curso. Ça aussi, alors hier, on avait parlé de ce record de Bellingham qui a dépassé Cristiano Ronaldo sur ses 15 premiers matchs. Il faut savoir aussi que Bellingham, 14 buts, là on est à la fin du mois de novembre. Eh bien, c'est tout simplement le record de l'année dernière pour Bellingham avec le Borussia Dortmund. Donc 14 buts sur la saison entière. Et là, à peine 3 mois de compétition, il a déjà inscrit 14 buts. C'est incroyable. On enchaîne avec la une du quotidien Marca qui consacre là aussi sa une au Barça. Ce soir, obligados à gagner pour l'équipe de Xavi face au FC Porto. En ce qui concerne le Real, là aussi c'est en bas à gauche Ancelotti. Asse numeros para renovar. Une information qui est sortie hier du quotidien Marca, mais aussi du quotidien Rélévo. On en parlera dans quelques instants. On regarde les amis le classement de la Liga. Après 14 journées, le Real en tête avec 35 points devant Geron. 35 points. Hier, les Catalans ont été tenus en échec. Un partout par l'Atlétique Bilbao. Donc le Real reprend la tête de la Liga à la différence de but. L'Atletico pour le moment en troisième avec 31 points, mais un match en retard. Quatrième position. Le Barça, 31 points. Puis ensuite, on a de nouveau un gros écart. Bilbao, 25. La Real Sociedad, 25. Le Betis, 24. De nouveau un gros écart. Ensuite, on passe à 19 points pour de nombreuses équipes. On peut voir aussi d'ailleurs le prochain adversaire en Liga. Grenade, 19ème. 7 petits points pour Grenade. Et une différence de but déjà de moins 14. On regarde aussi une information importante. Puisque le Real a déjà joué à l'extérieur contre les 5 premiers du classement. Ça, c'est quand même aussi une information à prendre en compte. Ce qui veut dire que sur la phase retour, les Méringués vont recevoir au Bernabeu. Les travaux seront terminés. Il y aura, on l'espère évidemment, encore une fois, le Real qui sera engagé dans la course au titre. Et donc, tu recevras tes principaux concurrents. A savoir Gironne, pour le moment. Tu recevras l'Atletico. Tu recevras le Barça. Tu recevras aussi l'Atlétique Bilbao. Donc, c'est quand même très important. En plus, on peut le rajouter aussi. Le Real va aller du côté de Séville pour affronter le Bétis dans 2-3 semaines maintenant. Donc, voilà. Sur la phase retour, on va avoir beaucoup de matchs au Bernabeu face à des grosses écuries de Liga. Et c'est un avantage évidemment de jouer à la maison. On continue, les amis, avec le quotidien Marca qui nous propose le 11 idéal de cette 14e journée de Liga où l'on retrouve 3 joueurs du Real, à savoir Ferland Mendy, Jude Bellingham au milieu de terrain et puis Rodrigo en l'attaque qui est 3 joueurs du Real, donc inclus dans le 11 de la 14e journée. On revient sur cette information que l'on a vue tout à l'heure sur le quotidien Marca. Le quotidien Relévo annonce que le Real aimerait finaliser la prolongation de contrat de Carlo Ancelotti avant la trêve internationale, enfin la trêve internationale, la trêve de Noël. Le Brésil est toujours dans l'attente de Carlo, mais visiblement, Ancelotti priorise le Real. Alors, il n'y a pas de doute là-dessus. Il l'a toujours dit. Moi, je suis sous contrat au Real. Il a toujours écarté la piste brésilienne. Donc, on verra attentivement ce qu'il se passera d'ici à la fin d'année. Après, vous le savez, les amis, une prolongation de contrat, ça ne veut pas dire que, pour un joueur ou un entraîneur, il ira jusqu'au bout de son contrat. Mais en tout cas, ça voudrait dire, s'il y a une prolongation et qu'il doit peut-être quitter le club l'été prochain, que le Brésil va devoir payer. Ça, c'est une certitude s'il y a une prolongation de contrat. Après, peut-être que tout ce que l'on entend depuis 7-8 mois maintenant, au final, ce ne sont que des fausses rumeurs. Carlo n'a jamais dit que c'était faux. Il a toujours dit, je suis au Real, je ne me concentre pas sur le Brésil. Je ne veux pas répondre à la question du Brésil. Affaire à suivre, en tout cas, il est évident qu'avec les prestations et surtout les résultats du Real depuis le début de saison, c'est une forme de logique de proposer une prolongation de contrat à Carlo Ancelotti. Une information aussi qui nous vient d'Espagne, d'Arancia Mobile, qui annonce que Carlo n'a pas seulement une offre du Brésil, il a aussi visiblement une offre de Manchester United. Alors, on connaît l'instabilité chronique des Red Devils depuis quelques temps maintenant. Eric Tenag, on n'a pas changé grand-chose du côté de Manu, les mots sont profonds à Manchester United et du côté des Red Devils, on envisagerait, pourquoi pas, de tenter le coup Carlo Ancelotti. On enchaîne, les amis, avec une information qui concerne Lucas Modric. On en a parlé hier, touché lors de cette rencontre face à Cadix. Il a été remplacé d'ailleurs en seconde mi-temps. Alors, le problème de Lucas, visiblement, cette surcharge musculaire, c'est pas un gros pépin physique. Lucas connaît très très bien son corps. Il s'est arrêté visiblement au bon moment. Ça a certainement évité une blessure un petit peu plus sérieuse. Du côté du Real, on a déjà effectué des examens hier. Il y en aura de nouveau aujourd'hui, mais on n'a pas le diagnostic précis. Du côté Meringue, on se veut tout de même assez optimiste et on pense que Lucas ne sera absent que pour une dizaine ou une quinzaine de jours. Donc, potentiellement, déjà, demain face au Napoli, c'est mort pour Modric. Il y a de grandes chances qu'il soit aussi forfait pour le match face à Grenade ce week-end. Mais côté Meringue, on est optimiste. On pense que c'est pas si grave que ça pour Modric et que ça ne va pas l'écarter des terrains pour une trop longue période. Autre information qui concerne Brahim Diaz, qui lui aussi était absent face à Cadix. Alors, des problèmes intestinaux, visiblement, ou gastriques pour Brahim Diaz. Il se sentait mieux hier. Il est venu à Val-des-Bébasses, notamment, pour consulter les médecins du club qui lui ont dit d'entrer chez lui et de se reposer. Il devrait revenir à l'entraînement aujourd'hui. Ensuite, on enchaîne avec une autre information du quotidien. Certains membres du staff pensent qu'André Lunin, parce qu'il monte sur le terrain, son professionnalisme, ses performances tout simplement sur le terrain, pensent qu'André Lunin mérite maintenant peut-être de prendre un rôle un petit peu plus important. Et pourquoi pas le rôle de numéro 1. Mais du côté de l'équipe, évidemment, c'est Carlo qui a le dernier mot. Et Carlo, il a quand même une préférence. Il semble avoir une préférence pour Kepa, malgré les bonnes prestations d'André Lunin. Après, on ne peut pas reprocher grand-chose non plus à Kepa. Donc, c'est un choix difficile quand tu as deux gardiens qui excellent depuis le début de saison. Autre information, Mercato, cette fois-ci, le Real serait très intéressé par le jeune défenseur central de Lille, Leni Yoro. Il a seulement 18 ans, Leni Yoro. Il commence à s'installer au plus haut niveau avec les Dogs. Ailleurs, il faut savoir qu'il y a tous les plus grands clubs européens qui sont sur le dossier, qui sont intéressés par le jeune joueur. Donc, affaire à suivre, en tout cas, le Real est très attentif à sa situation. Et on termine, les amis, avec une petite information. Voilà le probable futur maillot domicile du Real l'année prochaine. Alors, comme d'habitude, ça fait 4 mois que la saison a commencé et qu'on nous propose déjà le futur maillot. En tout cas, vous avez un design qui pourrait ressembler à celui de l'année prochaine. Voilà, les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'hab, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao !